Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous revoir dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne GeekTech, une nouvelle vidéo où nous allons voir comment avoir Facebook et Twitter mais également Instagram dans une seule et même application, très libre et légère par la même occasion. Je me réjouis de vous présenter cette application et je sais qu'il y a de nombreuses applications qui tentent de faire la même chose. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui existent et cela ne va pas finir aujourd'hui. Je pense que la meilleure solution est HotSuite, mais je trouve que c'était un peu cher quand il est question de plusieurs profils d'entreprise et d'autres niveaux. Mais j'ai trouvé cette application nommée Maki pour Facebook et Twitter ou avec Instagram, le nom Swat est grandement compliqué puisque l'application est relativement nouvelle avec 100 000 téléchargements et une note de 4 et dès l'ouverture ce que vous allez voir est une interface simple et pratique. La première chose que vous devez faire de toute évidence est de vous connecter à un compte Facebook, par la suite Twitter ou Instagram. Il est vrai qu'il ne vise pas tous les réseaux sociaux mais pour la plupart des gens les réseaux sociaux utilisés sont Facebook, Twitter que tout le monde utilise dans la vie personnelle puis comme je le dis avec cette application il suffit de ne pas avoir dans chacune des applications individuellement. Puisque Maki est pratiquement complet, nous aurons même droit à Messenger, je pense que cette appli aura un avenir, nous aurons la pleine capacité de Facebook dans une seule application. Nous pouvons également en Twitter mais via Twitter pour savoir ce que vous pouvez exactement faire comme tout Twitter, les caractères et autres. Il est encore moins mis à jour que la dernière version officielle mais cela n'empêche qu'il soit opérationnel. Nous pouvons même entrer dans Instagram comme dit précédemment, les photos Instagram sont possibles à commenter et liker. Mais pour accéder à notre caméra pour ceux qui utilisent tant les stories, photos ou vidéos, ils ne seront pas en mesure d'accéder pour l'instant. Officiellement nous devrions faire des photos avec l'appareil photo puis télécharger à partir de la galerie mais généralement l'application n'est pas beaucoup optimisé, cela bloque l'importation d'images mais permet plus ou moins de consulter et de commenter. Alors pour notre espace de stockage, si vous avez un mobile qui sur son espace mémoire est limité et ne dispose pas de beaucoup de puissance, chose qui n'a pas été facile à la plupart des applications utiles qui ne pèsent que 5 mégas, cette application est pour vous. De tous les réseaux sociaux dont nous avons parlé, nous aurons tout dans une même application qui vous permet notification et économiser la batterie. Tout cela mais également de l'espace est bien sûr beaucoup plus productif que les applications de réseaux sociaux actuels pour ma part. Je n'ai plus rien à vous dire les amis mais je suis ravi de cette application, je voulais vous la présenter aujourd'hui ainsi vous permettre de profiter de cette application en avant première. En espérant que les vidéos sont toujours très bien utiles pour vous, j'espère que vous laisserez un petit pouce bleu et surtout de cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner. Et bien en attendant de nouvelles vidéos, je vous dis à très très bientôt, portez-vous bien, ciao. Bonne attention, ciao ! C'est parti.